Bonjour monsieur, je vais vous prendre deux baguettes s'il vous plaît. Je vous fais 14 euros monsieur. Combien ? 14 euros. 14 euros pour deux baguettes ? Oui. Attends, c'est-à-dire la baguette elle est à 7 euros là ? Oui. Attends. Attendez, attendez, attendez. Ne bougez pas monsieur. Ne bougez pas, ne bougez pas. Oui, ne bougez pas. Combien tu m'as dit les deux baguettes ? 14 bols ! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous portez bien. Eh Gino, t'es pas... T'as fait un peu... Mais pourquoi t'es... Ta gueule. Eh, la situation est intenable en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane. Là, je parle de la Martinique car hier, d'après BFM TV et nos médias mainstream, une gendarmerie a brûlé faisant 5 blessés. Oui, effectivement. Alors là, je dis ça en rigolant avec de l'ironie. C'est grave quand même. Ils ont brûlé un édifice, la gendarmerie, il y a eu des blessés. 5 gendarmes, si je ne dis pas de bêtises. Bref. Mais les médias mainstream, ils te disent que ça. Les pauvres méchants martiniquais ont encore fait des bêtises. Et là, cette nuit, ils s'en sont pris à nos forces de l'ordre et ils ont brûlé une gendarmerie blessant 5 blessés. 5 gendarmes, patati, blablabla, carotte dans les fesses. Sauf qu'ils ne disent pas pourquoi la gendarmerie a brûlé. Ils ne disent pas qu'est-ce qui se passe réellement en Martinique, en Guadeloupe ou en Guyane. Qu'on soit d'accord. C'est que les gens, ils sont là, ils sont pris là, ils ne peuvent plus vivre. D'où cette intro complètement débile. Mais c'est une réalité. Ceux en Martinique, en Guadeloupe ou en Guyane qui n'ont pas un salaire exorbitant, c'est-à-dire s'ils ne sont pas minimum cadre, ils ne s'en sortent pas. La vie est trop chère. Un simple paquet de céréales, c'est entre 9 et 10 euros. Une grappe de bananes, 5, 6 bananes, ils le payent 3, 4 fois plus cher que nous, alors que les bananes viennent de Martinique, de Guyane ou de Guadeloupe. Mais c'est le monde à l'envers. En moyenne, ils payent entre 40 et 50 % de plus sur un ticket. Quand ils font les courses, c'est inadmissible. C'est plus possible, c'est intenable. C'est pour ça que ça part en couille de partout. C'est pour ça que les Martiniquais, les Guyanais ou les Guadeloupéens n'en peuvent plus. Ils sont là, ils sont pris là, là. Qu'est-ce qui leur reste à part foutre le bordel ? Qu'est-ce qui leur reste à part incendier l'aéroport pour éviter que d'autres CRS viennent encore leur casser la gueule ? Qu'est-ce qui leur reste à part… C'est malheureux, c'est malheureux, mais tout casser pour se faire comprendre et se faire entendre. Qu'est-ce qui leur reste à part des travails de merde, des salaires de merde, et qui font que tu es là le 10 du mois, même pas le 15, même pas le 18, le 10. Et encore ceux qui arrivent le 10 du mois avec encore un tout petit peu d'euros sur leur compte, ils ont de la chance. À partir du 4, 5, 6, tu es là, 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 là. Parce que les factures, c'est un truc de fou. Nous, en France, on galère. En France, c'est dur. Pour la hausse des prix, que ce soit pour l'alimentaire, la hausse des prix en général, on a du mal. C'est difficile. Ça commence à être dur. Mais imaginons pour nos frères et sœurs en Martinique, en Guyane ou en Bois-de-Loup, dans les dom-toms. Mais comment ils font ? Eh bien, ils craquent. Ils n'en peuvent plus. Ils sont là, comme je vous le dis. Ils essayent de trouver des alternatives. De s'en sortir par eux-mêmes. De reprendre le contrôle. De leur île, quelque part. Et là, non. Là, on leur envoie encore plus de CRS. Encore plus de policiers. Encore plus de ce que tu veux. Encore plus de répression. On essaye de leur faire fermer leur gueule pour ne pas trop que ça s'ébrouite. J'en sais rien. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce n'est plus possible. Je ne sais plus où j'ai vu ça l'autre jour. Je pense sur X. Ou peut-être, moi, je ne sais plus. Je pense sur X. C'était issu d'un reportage qui a été fait, justement. Je ne sais plus si c'était en Martinique ou en Guadeloupe. C'était une femme. Peut-être que vous l'avez vu aussi, certainement. qui se faisait filmer en train d'être à la caisse. Et elle en avait pour plus de 180 euros ou 200 euros, je crois. Alors qu'elle avait quoi ? Une quinzaine d'articles. Du papier toilette. Enfin, des produits de nécessité. De première nécessité. C'était à peu près 180 ou 200 euros. Et elle avait tapé un scandale. Et à juste titre. Jusqu'à quand ils vont se faire prendre par derrière sans broncher ? Jusqu'à quand on va les enculer ? Non, mais à un moment donné. Déjà, pour nous, c'est dur en France, en métropole. C'est dur. La vie, elle a augmenté. La vie est devenue chère, très chère. Mais qu'est-ce que c'est pour eux là-bas ? Donc, légitimement, ils en viennent à des actions violentes. Mais c'est normal. Sincèrement, je pense qu'on ferait exactement pareil. On serait pris là à la gorge, là. On ferait pareil, je pense. Il en reste quoi comme alternative ? Rien du tout. Et en plus, le maire de... Ça s'est passé où ? À Carbet. Le maire de Carbet, Jean-Claude Écanville, explique... Regardez d'abord la première vidéo de BFM TV. Les médias mainstream, comme je vous ai dit tout à l'heure, ils racontent qu'un seul son de cloche, que le son de cloche qui va dans leur sens à eux. Le son de cloche, qui va dans le sens du peuple. Tiens, assieds-toi dessus, on n'en a rien à faire. Extrait de BFM. Une gendarmerie partie en fumée. Incendiée un peu plus tôt, dans la ville du Carbet, en Martinique. Conséquence d'une après-midi d'affrontements avec les forces de l'ordre. Cinq gendarmes blessés, un transféré à l'hôpital sous surveillance. Le maire a tout fait pour calmer les esprits. Suite à un barrage, il y a eu des émeutes. J'ai particulièrement négocié avec les manifestants. Et puis, il s'est reparti. C'est de la violence. C'est de la violence gratuite. C'est de la violence qui n'amène rien, qui n'amène rien à la diminution du coût de la vie. Des tirs de LBD et de bombes acrytogènes. Je ne parle que de la même chose. Des méchants martiniquais sont venus faire des bêtises, brûler, faire des actes impardonnables. Mais le gouvernement, la politique menée là-bas, les entreprises, qui c'est qui contrôle ? Qui c'est qu'on l'oseille là-bas ? C'est vrai que ça, ce n'est pas... Bref, je vous disais sur le maire, Jean-Claude Écanville, il vous dit plus ou moins les tensions. Et bref, écoutez. D'apaiser les tensions. Moi, ça fait trois heures que je négocie avec tout le monde pour leur dire, apaisons. Là, apaisons. Faisons chacun un pas vers l'autre. Un pas vers l'autre. Un pas vers l'autre. L'État, ainsi que les manifestants, qui ont sûrement raison. Qui ont sûrement raison. Je leur demande de faire un pas vers l'autre. Là, le préfet a décidé, et puis c'est malheureux qu'aujourd'hui, il y a des enfants et des femmes. Il y a des répression comme à l'époque des Gilets jaunes, ou comme dans n'importe quelle manifestation qui est là pour nous, les êtres humains, notre condition, qu'on vive un peu mieux. Bref, toutes les manifestations qui se passent depuis les Gilets jaunes, c'est de la répression. Vous me direz, bien avant les Gilets jaunes. C'est que de la répression. Des flashballs dans la gueule. Des grenades de désencerclement, je ne sais pas quoi. Des gaz lacrymogènes. On ne fait que ça. C'est les CRS, les BACU ou ce que vous voulez. Les BRAVEM. C'est eux qui viennent mettre de l'huile sur le feu. Et là, vous me direz, oui, mais l'huile est déjà là. La tension est déjà là et palpable. Ils sont en train de manifester. Ils ne sont pas contents. Ils montrent leur mécontentement. Effectivement, ils montrent leur mécontentement. Ils ne sont pas, je pense, venus là pour frapper. Ils sont venus là pour se faire entendre, se faire comprendre du moins. Maintenant, qu'est-ce qui crée les tensions ? Qu'est-ce qui fait qu'à la fin, ça devient violent et des coups sont portés des deux côtés ? C'est les manifestations qui viennent manifester ou c'est ceux qui sont censés maintenir l'ordre et la paix ? Maintenir l'ordre et la paix. Les gardiens de la paix. Ce sont des gardiens de la paix aujourd'hui ou ce sont des gardiens de la terreur en place ? Je suis désolé. À un moment donné, il faudrait remettre le problème. Il faudrait qu'on arrête de regarder le truc à l'envers parce que ce n'est plus possible. Je pense, comme pour les gilets jaunes et tant de manifestations, si les keufs, les policiers, les gendarmes, les CRS ne viendraient pas faire les Dalton et les cow-boys. ne viendraient pas mettre de l'huile sur le feu. Ne viendraient pas rendre la situation plus tendue qu'elle ne l'est déjà. Ne viendraient pas acheter du gaz lacrymogène dans la gueule des gens. Des flashballs ou ce que vous voulez. Des coups de tonfa ou de matraque. Peut-être que ça se passerait bien et peut-être qu'il y aurait juste confrontation. verbale, voilà. Oh les valeurs ! Je ne sais pas. Pour moi, ce qui fout que la merde et qui envenime les choses, c'est les CRS. En plus, ça faisait, je vais vous conclure la vidéo là-dessus, ça faisait un bon nombre d'années que les CRS, les CRS 8, je crois, si je ne dis pas de bêtises, n'étaient pas intervenus là-bas. Et on sait pourquoi ils avaient été retirés de là-bas et qu'ils n'étaient plus là-bas. Parce qu'ils ont la matraque facile, comme on dit. Là, ils sont revenus. Premier jour qu'ils reviennent, le 7 octobre, si je ne dis pas de bêtises. Il n'y a pas longtemps. Le 7 octobre, ils sont revenus. Dès qu'ils reviennent, ce que je vous disais, ils se mettent en face des manifestants, manifestants qui sont là pour manifester leur colère légitime, tout à fait normal. On ne peut rien leur reprocher. Comme je vous ai dit, ils sont là. Là, là. Donc, ils manifestent. Et on leur met en face les CRS 8, je ne sais pas quoi, les Lucky Luke et les Dalton, pour venir les déglinguer. Pour venir mettre des coups. Pour venir, je pense, accentuer la tension. La rendre encore plus tendue. Comme ça, derrière, je ne sais pas, les politicards, ils sévissent encore plus. Je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je vais vous laisser là-dessus. C'était histoire de donner mon avis sur la Martinique, bien sûr, la Guyane et la Guadeloupe. Nos dom-toms sont en train de mourir petit à petit. Enfin, les locaux, les touristes et ceux qui possèdent les grandes entreprises là-bas, eux, ça va. Ils n'ont pas encore l'accord de coup. Eux, c'est encore un paradis là-bas. Mais que pour eux. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire. Grosse force à la Martinique, à la Guyane et à la Guadeloupe. Moi, je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada